Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 270 de Céjohan et nous allons jouer aujourd'hui à Charf. Voilà, Charf qui a l'air d'être un tout petit jeu. Et qui avait l'air un peu bizarre, il était plutôt moyennement noté sur Steam, donc je me suis dit bah pourquoi pas, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi on n'y jouerait pas. Donc play. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que ça se joue avec les directions, droite-gauche. Il y a un oiseau là mais il s'en fout. Audit the open. Audit the open, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc il n'y a vraiment rien à faire avec les touches. J'ai essayé plein de touches, pour l'instant il ne se passe rien. Alors qu'est-ce que c'est que cet arbre ? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? A quoi est-ce que je suis en train de jouer ? Il y a une ambiance sonore qui colle bien avec la forêt du Gubre. Lost you, I've lost you, j'étais perdu. Je te perdrai ou je ne sais pas, oui c'est ça. Non, c'est du passé, j'étais perdu. Ok. Donc un cimetière, ultra glauque, une pelle. Je peux vraiment rien faire avec tout ça ? Est-ce que je peux cliquer ? Non, je ne sais pas, c'est rien du tout. Et pour l'instant on ne fait pas grand chose. Ok, il y a une corde pour se pendre. Est-ce qu'on peut se pendre s'il vous plaît ? Est-ce que je peux me pendre ? Parce que ce jeu me donne envie de me pendre. Il me donne bien envie. Est-ce que c'est un jeu d'ailleurs ? Always been near me, tu seras toujours près de moi. Est-ce que vous avez plus de l'eau que... Un poteau électrique tout pété. Pourquoi il y a des petits rayons de lumière de temps en temps ? Ça veut dire quelque chose à faire ou je ne sais pas. En tout cas on ne peut rien faire. J'ai laissé toutes les touches. De toute façon il n'y a pas d'option. C'est soit play soit exit. Si je fais échappe, ça quitte le jeu. Ça, ça sent le mec qui l'a testé. Je voulais faire échappe pour voir s'il y avait des options quand j'ai démarré la première fois le jeu. Mais maintenant, je ne te vois plus. C'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est glauque, dis donc. Mais à quoi je suis en train de jouer, dis donc. Ça change les autres jeux. Au moins, vous n'êtes pas habitué à voir la même chose. C'est tous les jours un truc de ouf différent. Soit des jeux qui n'ont aucun sens, soit des jeux hardcore, soit des jeux classiques, ça dépend. Voilà, c'est tout sauf classique. C'est même pas un jeu. Donc je pense qu'on est encore plus gagnant. C'est pas un jeu. En plus, il faut savoir lire anglais. Bad to find to leave me, be please, enough. Leave my mind. Quitte mes pensées. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui va devenir fou à force de penser à... Oh, une voiture. Oh, une Ferrari. Qu'est-ce que dans un cimetière ? C'est trop bien. Il n'y a aucune interaction possible. Pour l'instant, je ne peux que avancer des deux côtés. Il y aurait eu des interactions, j'aurais quand même kiffé. À part les panneaux qu'on arrive à lire. C'est... Voilà. Voilà, voilà. On a le droit de vendre un jeu comme ça. I think you are now in great need of my help. Hein ? It's not too late. Ce n'est pas trop tard. Je pense que tu es maintenant dans un besoin de mon aide. Enfin, je sais. Ouais, non. Ça me fait chier de traduire l'anglais. If it's... Si ce n'est pas trop tard. Il y a quelque chose... Est-ce que tu veux que je meure pour toi ? Qui est mort ? Ton copain ? Ton père ? Ton frère ? Je ne sais pas. Je me pose des questions sur ce jeu. Encore un poteau électrique. Il n'y a pas souvent de poteau électrique. Tu m'étonnes que les filles cassent. Il n'y a pas la DSL. Ils ne sont pas dégroupés dans le cimetière. Oh putain. Oh putain de merde. Ça fait peur. Oh con. Est-ce que je vais mourir en passant devant ? YOLO. I must ask around. Maybe someone has seen you. Ask c'est poser une question. Mais est-ce que quelqu'un te voit. T'as vu. Ouais. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop l'anglais. Je ne les aime pas. S'il y a des anglophiles qui regardent cette vidéo pourrez-vous me dire ce qui est marqué. Tu sais. J'ai ouvert à la traduction toutes mes vidéos. Donc si vous avez envie de traduire les panneaux quand ils apparaissent vous pouvez le faire. Voilà. Une corde de pendu dans un cimetière toujours. J'ai une musique d'un autre jeu dans la tête là. Je suis obligé parce que sinon je ne m'amuse pas en fait. Je ne suis pas du tout en train de m'amuser. Encore une pelle. Oh. Un panneau. Oh. De la couleur dans ce jeu. De la couleur. Regardez. Regardez les couleurs. Il y a le serpe rouge qui donne envie de ce jeu idéal aussi. What can I it is mean? What do you think? I think it's very cute. Ah oui. Ben oui. C'est très mignon. Ah. Les. So beautiful thing. Succès déverrouillé. J'ai ramassé une écharpe. Et je ne peux pas aller plus loin. Donc maintenant je peux aller me pendre. C'est bon? On va revenir en arrière. J'ai récupéré une écharpe. Peut-être que le jeu du coup j'imagine je l'espère en tout cas sera différent quand je vais revenir en arrière. Non cela dit c'est le truc le plus joli que j'ai vu dans le jeu. C'est les charpents. C'est rouge. C'est beau le rouge. J'aime bien le rouge. C'est personnel après mais j'aime bien. A l'aise. C'est très différent maintenant. Tout a changé. Moi je ne le vois pas trop différemment à part que j'ai une écharpe rouge. Donc effectivement il y a des choses qui changent et il faut bien revenir en arrière. Je vois le monde différemment. C'est sûr quand tu perds quelqu'un tu trouves une écharpe rouge et tout va mieux. D'ailleurs je peux conseiller ça à tous les gens que je connais quand on perd du quelqu'un. Attends, je réfléchis. Oh, un autre panneau. Il va me dire autre chose. Ok. Fais des phrases ma petite. Ah, le poteau est par terre. Ah non, je ne sais plus s'il était déjà par terre. Non, il y avait la voiture donc je ne sais pas. Je ne peux rien faire de plus. Non, non, on est d'accord ça ne m'a pas donné des super pouvoirs. Ça déchare pas. Un slip rouge peut-être je me serais à la superman. Une écharpe rouge. si tu étais avec moi si tu étais avec moi tu aurais compris tout. une autre chose. Alors, si tu étais avec moi tu dois avoir compris certaines choses. Non, tout. Tu dois avoir tout compris. Un truc comme ça. Ouais, je suis Jeffrey moi de toute façon. J'ai tout compris. J'avais déjà tout compris avant même d'avoir commencé ce jeu. Je ne veux pas me vanter mais voilà. Ah, putain excellent. Seems you were already with me very close by. Vraiment près de moi. En gros, je pense qu'elle attend je ne sais pas. Il ou elle, c'est un mec c'est aussi bien ça mec. Ça ressemble à une meuf quand même avec une robe et il vous la dégaine. Ça fait bientôt 10 minutes qu'on joue et que je ne me suis toujours pas amusé. Si, j'ai eu des succès donc je m'en fous. On verra sur mon profil Steam. Il a eu des succès sur ce jeu. Non, mais mes amis Steam ils doivent bader tous les jeux WTF auxquels je joue. Where are you? Show yourself. Montre-toi. I'm trying to find you. Everyone is searching for you. Ouais, en gros on cherche quelqu'un montre-toi. Mais bon, s'il est mort ça va être compliqué quand même. Je sens le Screamer mais je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va se passer un truc qui aura d'autres what the fuck là, on commence à revenir au début là je crois. C'est bien, c'est au moins la bande son ils sont pas trop fichés. C'est bien. puis vous entendez pas trop ça va frénétiquement au clavier ça va. I see something up I need to move closer. Clover, closer. To move plus près. Oh putain qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que... Ah mais c'est quelqu'un qui est mort en fait. Empalé sur une plante. Memory éternale. Oh elle pleure ses larmes sont bleus. Dedicated to the memory of Christine 1-1-1 she has rapped brutally murdered and murdered in the woods. Her body found 10 days later 15 ans. Eh ben c'était un jeu qui n'était pas vraiment un jeu. D'accord. Eh ben voilà. Ouh putain c'était... C'est un jeu qui a été fait en mémoire de quelqu'un qui est morte dans une forêt. Eh ben putain. Ça rend triste hein? Ça rend triste. Bon voilà vous avez un moment d'émotion en fait. Si je fais escape ça quitte le jeu. Donc on va s'arrêter là. c'est juste c'est juste voilà. Bon ben si je vous dis pas si vous avez aimé ces vidéos mais voilà si vous avez envie de rendre hommage à cette Christina Storozenko ben voilà vous avez un jeu qui lui est dédié. Je crois qu'il était gratuit. Je crois qu'on trouve facilement des clés gratuites sur internet. En fait c'est un jeu qui est tout simple. C'est pas vraiment un jeu c'est quelque chose pour voilà. C'est une belle preuve pour garder la mémoire de quelqu'un c'est un petit jeu quoi. Il sera toujours là. Bon ben voilà on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà je suis complètement décontenancé je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu voilà. Allez salut ! Sous-titrage